Une ville vient de lancer une candidature atypique aux Jeux olympiques d'été de 2032. Oui, c'est la ville de Sala qui est située en Laponie, une ville qui est réputée comme étant l'endroit le plus froid de Finlande, qui a publié une vidéo dernièrement annonçant sa candidature au JO d'été 2032. Candidature ironique puisque cette commune de 3400 habitants passe la moitié de l'année sous la neige. Dans cette vidéo, on voit des citoyens de Sala déguisés en athlètes légèrement vêtus, pratiqués des disciplines des JO d'été dans un fond de blizzard, de lacs givrés et d'étendus, de neige, perte de vue. Le tournage est donc à moitié une blague, vous l'avez compris. C'est une fausse candidature qui vise en réalité à alarmer le public sur les risques climatiques encourus par des villes comme Sala qui fonctionnent dans des écosystèmes hiverneux. Fanny, pourquoi est-ce que la maire de Sala a choisi la date des Jeux olympiques de 2032 ? Eh bien pour nous alerter sur le fait que nous serons contemporains de ces grands bouleversements. Tout va très vite, trop vite. Le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévient que les températures globales auront déjà augmenté d'un degré 5 aux alentours de 2030. Du coup, l'objectif de l'accord de Paris, je vous le dis tout de suite, c'est mort, c'est foutu, c'est déjà hors de portée. Derrière ce clip de fausse candidature aux JO, Sala utilise donc l'échéance 2032 pour dire que vu l'inertie du réchauffement climatique, d'ici là toute la glace aura fondue pour accueillir les JO d'été. Alors ce n'est pas la première fois qu'une ville ou qu'un gouvernement fait preuve d'originalité pour mettre en avant l'urgence du changement climatique. Bah oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà en 2009, le gouvernement des Maldives avait tenu son conseil des ministres sous l'eau. Oui, vous vous souvenez de la photo avec les membres du gouvernement équipés de masques et de bouteilles de plongée, oui, pour dénoncer l'inaction face à la montée des eaux qui menace les archipels du Pacifique. Et en 2019, il y a eu aussi une marche funèbre qui a été organisée en Suisse pour pleurer le glacier Piseul, fondu par le réchauffement climatique. Et quant à la Laponie, les habitants remarquent déjà des hivers de plus en plus courts, des lacs qui habituellement ont été glacés, qui commencent à fondre. L'équilibre actuel des écosystèmes froids est déstabilisé avec des conséquences sur l'accès à la nourriture pour notamment les rennes. Et avec eux, c'est la population des Samis, ce peuple de 80 000 personnes dont la culture repose sur l'élevage de rennes qui est menacée. Car finalement, Mathieu, c'est bien ça l'enjeu. Le réchauffement climatique a des conséquences. Attendez, laissez-moi finir la fin. Non mais j'étais d'accord avec vous, c'est ça l'enjeu, ces espèces menacées évidemment. Mais non, parce que je vous parle de la Laponie à l'autre bout, finalement au niveau du cercle polaire. Mais les conséquences, elles sont induites par l'homme. L'activité humaine est là comme point de départ avec nos émissions de gaz à effet de serre. Et systématiquement, c'est la vie humaine qui est là comme dommage collatéral. Donc on a vraiment un effet boomerang sur les populations humaines. C'est bon ? Je plaisante Fanny Agostini, merci beaucoup. Il fallait aller au bout de cela évidemment. Notre planète, c'est tous les matins avec Fanny. Et c'est en direct sur Europe 1, il est 8h46.